Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Il est intéressant de voir à quel point on critique souvent le cinéma français. Que ce soit pour ses sujets, que ce soit pour sa forme, que ce soit parfois pour son manque d'audace selon certains, parfois tout simplement pour son manque de reconnaissance pour d'autres. Moi je pense surtout que la vraie problématique qu'on peut poser dernièrement autour du cinéma français qui fait débat et en même temps ne fait pas vraiment débat, c'est quelque chose qui semble un peu évident et vous l'avez vu au titre de cette vidéo, c'est que je trouve par moment que le cinéma français est un petit peu trop politique. Alors ça peut sembler très vague comme titre entre guillemets de dire ça, le cinéma français est trop politique, mais je pense en fait que ça se ressemble et je l'avais entendu dernièrement au travers de certains avis de spectateurs ou même de certaines personnes qui en discutaient, c'est que quand on va au cinéma, l'objectif principal je pense c'est d'être diverti et au-delà d'être diverti, d'avoir cette sensation un petit peu de s'évader. Il y en a beaucoup qui évoquent le cinéma comme un bon moyen d'évasion, vous savez cette idée que lorsqu'on va voir un film, on arrête de penser à nos problèmes du quotidien, on arrête de penser à ce qui fait que la société va peut-être mal ou va pas dans une direction qui arrive à nous satisfaire et du coup on fait un peu un lâcher prise et on sait s'embarquer dans un univers. C'est un petit peu pour ça je pense que la grande majorité des films qu'on retrouve dans les tops du box-office français dernièrement, ce sont des films justement qui nous font vraiment évader loin. C'est pas étonnant au final que l'année dernière par exemple, il y ait eu dans le top 10 que des films américains ou que des films étrangers en tout cas. Je pense que c'est vraiment cette idée qu'il y a une envie de ne plus vouloir entendre de ce que la société française a de pire. Et en ce sens, c'est là qu'on peut mettre en perspective le fait que le cinéma français par moments est un petit peu trop politique parce qu'il y a toujours la société au centre des sujets. Alors après, je sais, vous allez me ressortir cette fameuse phrase que Karim Debache a évoquée et a citée d'un auteur, le cinéma est politique à partir du moment où on filme des personnages dans un certain contexte, etc. Ça il n'y a aucun souci, il y a forcément une vocation politique, il y a un message derrière. Mais le fait que ça soit trop politique comme l'est le cinéma français a constamment nous rappelé notre contexte social, notre contexte économique, les difficultés de notre époque, les difficultés de notre temps. C'est peut-être là en fait qu'il y a un vrai souci au niveau de la composition des films français. Alors je ne dis pas, parfois c'est très intéressant. Ça donne des films qui ont une vraie portée, on va dire, humaine et qui surtout permettent de mettre en avant logiquement et correctement certains sujets de société qui je trouve sont essentiels à évoquer. Mais je trouve que des fois, le cinéma français veut trop sonner comme actuel. Et je pense par exemple que c'est ça qui fait que, imaginons, je prends deux exemples des mêmes réalisateurs. J'ai toujours en tête cette différence qu'il y a eu entre Intouchable et entre Samba. Je crois d'ailleurs, si je ne me plante pas, que c'est quasiment les deux films qui ont enchaîné d'affilée Toledano et Nakash. Vous regardez Intouchable, il y a un peu de politique. Mais c'est au service d'avant tout une histoire humaine entre deux hommes qui n'avaient rien en commun, qui se sont rencontrés et qui ont réussi à devenir amis. Vous prenez Samba. Samba aurait dû être dans la même veine, entre guillemets, au niveau du succès qu'Intouchable. Mais à vouloir amener un sujet trop politique, Toledano et Nakash ont perdu le public et donc là, il y a eu une vraie critique et il y a plein de gens qui ont dit « Non, ça ne me convient pas, ça n'est pas ce que j'attendais de ce genre de long-métrage. » C'est ce qui fait que, par exemple, derrière, je pense, s'ils se sont tout de suite tournés vers des sujets un petit peu plus légers comme le sens de la fête et que là, d'un seul coup, ça a réussi un petit peu plus à repartir. Alors, c'est peut-être uniquement qu'un point de vue. Mais j'ai cette impression que lorsque l'on met trop d'actualité dans un film ou en tout cas trop de quelque chose qui ressemble à l'actualité, les spectateurs ont un petit peu peur et ne vont pas réussir à se dire « Je vais aller en salle voir ça. » Alors, c'est peut-être une réflexion qui semble très logique pour certains, mais je pense réellement que le cinéma français devrait se calmer un petit peu sur les sujets trop politiques et trop actuels et chercher un petit peu plus à remettre en perspective d'autres choses. Enfin, il suffit de voir, dernièrement, « Les Trois Mousquetaires » d'Artagnan, ça a cartonné pour la simple et bonne raison que ça se passait à une autre époque. Forcément, les luttes de pouvoir, le contexte historique fait qu'on va le relier à la France et on va le relier peut-être à certains événements actuels. Mais, la grande majorité, ça reste un film qui nous fait évader, qui nous fait sortir de tout ça. Peut-être que juste le petit souci du cinéma français, c'est d'éviter de mettre trop de politique. Heureusement, on a des réalisateurs qui régulièrement nous prouvent qu'il n'y a pas besoin de mettre de politique dans un film pour soit tout de même bider, soit réussir à cartonner. Mais je pense que le cinéma français devrait un tout petit peu se calmer là-dessus. Voilà, j'espère que cette petite réflexion, comme d'habitude, vous aura plu. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis, si j'ai envie d'en parler, eh bien j'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada